Comme nous l'avons vu dans les précédents Dans les précédents épisodes, au cours des années 50-60, un amateur passionné et une poignée de chercheurs ont mis à jour la fonction essentielle des plantes sacrées dans l'histoire de l'humanité. Ces plantes hallucinogènes ont permis à l'homme pré-néolithique de faire ses premières expériences extatiques et mystiques, de se mesurer à l'infinie complexité du monde, d'en apprécier sa cohérence, d'ouvrir un œil sur le sacré. Mais le sacré, c'est quoi au juste ? Nombreux sont les spécialistes qui se sont cassés les dents pour le définir. Pour faire court, on y baigne en permanence et on bricole pour en utiliser une infime partie au quotidien que nous appelons le monde. Dans notre état de conscience habituel, nous ne percevons que cette partie. Mais dans certains états, transmystiques, voyages hallucinogènes ou pilules rouges de Matrix, ce monde total se révèle à nos sens. On entre alors en contact avec le sacré, Dieu, l'Esprit Saint, Yahvé, l'Éternel, le Divin, le Dharma, le Tao, enfin quelque chose qui échappe à nos concepts, à nos mots et qui nous dépasse grave. Ces expériences ont scotché nos plus lointains ancêtres chasseurs-cueilleurs du paléolithique et ont définitivement modifié leur comportement. Ce n'est bien sûr qu'une hypothèse.